... Elle est pointe, 10 points à 5 pour Geroula et Kidd, c'est-à-dire que l'Américain passe maintenant une balle de masse, et c'est à l'endem de servir. Avec toute cette pression, c'est absolument vital, absolument vital que Lendl mette la première balle, parce que sinon Geroula et Kidd va rentrer dans les cours pour retourner à la deuxième, pousser et probablement attaquer comme toujours. Le public ne s'y trompe pas d'ailleurs. Quelle volonté chez Ivan Mendel, alors que Vidal Geroula et Kidd cherchaient la balle course pour monter au filet, mais c'est la deuxième fois au cours de cette manche, et sur une deuxième balle très importante, puisque la première se situait dans le troisième jeu et qu'elle pouvait donner trois jeux à zéro à Geroula et Kidd, et bien l'Américain n'était pas monté au filet sur la deuxième balle d'Ivan Mendel. Mal lui en avait pris et mal lui en a pris là encore. Et pourtant il a eu deux fois la possibilité de monter, il a commencé à courir, et dans les derniers moments probablement il a changé d'idée. 7-6, Mendel. Mendel possède maintenant une balle de troisième test. 7-6, Mendel. 8-6, Mendel. Et bien voilà, troisième manche, je suis remporté au filet, si c'est presque un symbole, par Ivan Mendel, bienvenue sur le point important au filet, conclut par une volée de plus loin croisée. Deux heures et trente-sept minutes de jeu entre les deux hommes. Gérouil Haïtis menant plus que par 2-7 à 1, 7-6, 6-2. Troisième manche remportée par Ivan Lendel, 7-6 à 6. Et sur le déroulement de ce troisième set, eh bien, il y a que c'est presque une chose normale. Moi, je pense que Gérouil Haïtis a eu la partie en main. Il a hésité deux fois en deux points vitales. Ça veut dire le moment qu'il a eu la balle de break pour aller à 3-0 de break en troisième set. Et sur la balle de match qu'il a eu la possibilité d'attaquer avec le coup qu'il aime mieux son revers coupé, croisé. Mais il n'a pas eu probablement tous les courages avec lui. Il a resté au fond du cours. Et avec Lendel, tout ne peut pas permettre de faire des erreurs de jugement dans un moment comme celui-là. Voilà, en tout cas, la partie relancée. Et nous vous le rappelions au début de ce troisième set. Souvenez-vous de Flushing Meadow au mois de septembre dernier. Là encore, Gérouil Haïtis menait par 2-7 à 0. Et Lendel était revenu à 2-7 partout. On est certain que Gérouil Haïtis pourra finalement ce match regretter longtemps. C'est ce balle de 3-0 qu'il a eu et qu'il a mal négocié, tout comme cette balle de match qu'il a encore mal négocié sur le deuxième service d'Ivan Lendel. Gérouil Haïtis ayant pas trop hésité à Montero-Pineau, pourtant, il a fait l'essentiel des points depuis le début de cette rencontre. C'est très intéressant à voir maintenant, moralement, comme les deux joueurs vont approcher le quatrième set. Moi, je pense que Gérouil Haïtis, il va penser, c'est tout à fait normal qu'il pense un peu à la balle de match qu'il a eue. Il va penser qu'il était à une balle de gagner cette Master. Il va penser que la dernière fois, quand il était en finale, il n'a pas eu de la chance contre Borg. Mais cette fois-ci, il était à 1 point de la victoire. 0-15. Psychologiquement parlant, ce jeu est extrêmement important pour les deux joueurs, surtout pour Vitas Gérouil Haïtis. Garde partout. Faites l'écran. Groupe! C'est presque automatique chaque fois que Gérouil Haïtis attaque croisé avec son revers. L'Hendel essaie de le passer en longue de ligne. L'anticipation est bonne, mais quand même le passant de L'Hendel n'est pas facile à renvoyer. Et Vitas s'attend à un moment. Groupe partout. Laurier. 40 et 30. Sous-titrage ST' 501 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 1-1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501